Jésus retourne au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse vient auprès de lui et il les enseigne. En passant, Jésus voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit, suis-moi. Lévi se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de gens mangent avec Jésus et ses disciples. Ce sont des employés des impôts et des pécheurs. Ils sont nombreux à suivre Jésus. Des pharisiens, maîtres de la loi, sont là. Ils voient que Jésus mange avec les pécheurs et avec les employés des impôts. Alors ils disent aux disciples de Jésus, votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc ? Jésus les a entendus et il leur dit, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Les spécialistes de la loi étaient très sérieux lorsqu'il s'agissait de suivre un nombre de règles strictes. Ils savaient, en ayant étudié la Bible, que seul Dieu pouvait pardonner des péchés. Jésus était en train de leur montrer sa vraie identité, mais ils ne l'ont pas reconnu. Les chefs religieux se moquaient de Jésus, car ils passaient du temps avec des gens qu'ils considéraient comme pécheurs. Jésus avait même choisi un collecteur d'impôts comme disciples et amis proches. Les collecteurs d'impôts étaient dénigrés, car ils travaillaient pour l'ennemi d'Israël, l'Empire romain. Ils forçaient leurs compatriotes à payer des impôts très élevés et se remplissaient les poches également. Jésus nous a montré que notre état de misère et notre désordre intérieur ne l'empêchent pas d'agir. Il nous aime malgré tout et veut être notre ami. Jésus a été très clair sur la raison de sa venue, sauver ceux qui sont brisés et perdus. Ensuite, Jésus va dans la montagne. Il appelle les hommes qu'il veut et ils viennent auprès de lui. Parmi eux, il en choisit douze et il leur donne le nom d'apôtre. Il les choisit pour les avoir avec lui et pour les envoyer annoncer le royaume de Dieu. Il leur donne aussi le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils quittent la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière. Il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien. » Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au lac, « Silence. Calme-toi. » Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n'avez donc pas encore de foi ? » Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux, « Qui donc est cet homme ? » Même le vent et l'eau lui obéissent. Après, quand Jésus revient en barque de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive. Il s'appelle Jairus. Il voit Jésus se jette à ses pieds. Et il le supplie en assistant, « Ma petite fille est mourante. Viens poser les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus s'en va avec lui. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guéri. » Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondent, « Tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes, qui m'a touché ? » Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ta maladie. » Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison de Jairus et ils disent à celui-ci, « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permet à personne de l'accompagner, sauf à Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison de Jairus. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens pleurent et poussent de grands cris. Il entre dans la maison et leur dit, « Pourquoi faites-vous tout ce bruit ? Et pourquoi est-ce que vous pleurez ? » La petite fille n'est pas morte mais elle dort. Les gens se moquent de lui. Alors Jésus fait sortir tout le monde. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ses trois disciples. Il entre dans la pièce où la petite fille se trouve. Il la prend par la main et lui dit, « Talitakoum » Cela veut dire, « Petite fille, je te le dis, lève-toi. » La petite fille se lève tout de suite et elle se met à marcher. Elle a 12 ans. Ceux qui sont là sont très étonnés. Mais Jésus leur demande avec force, « Ne dites rien à personne. » Ceux qui sont là sont très étonnés. Mais Jésus leur demande avec force, « Ne dites rien à personne. » Jésus et ses disciples voyageaient de village en village dans la région. Jésus guérissait les malades, nourrissait miraculeusement une foule et marchait même sur l'eau. Durant son parcours, Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaida. Les gens amènent un aveugle et ils demandent à Jésus de le toucher. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Il met de la salive sur les yeux de l'homme. Il pose les mains sur lui et lui demande, « Est-ce que tu vois quelque chose ? » L'aveugle ouvre les yeux et il dit, « Je vois les gens. Je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle. « Et celui-ci voit clairement. Il est guéri et il distingue tout, même de loin. » Jésus lui dit, « Retourne chez toi et ne rentre pas dans le village. » Jésus avait démontré son autorité sur la nature, les maladies et même la mort. Il a démontré la puissance de Dieu. Sa vie et sa mort étaient l'accomplissement des prophéties sur le Messie qui devait venir. Ceux qui suivaient Jésus étaient persuadés qu'il allait enfin renverser l'occupation romaine dans le pays, qu'il deviendrait roi d'Israël et qu'il remettrait de l'ordre en détruisant leurs ennemis. Jésus nous a montré que ce royaume de Dieu n'était pas un royaume de violence, mais de paix. Jésus avait de la compassion pour ses ennemis, et sa puissance se traduit toujours à travers sa miséricorde et son amour.